où tu traverses genre une période difficile c'est mort en fait tu n'arrives plus à te concentrer déjà et guen 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 attention on va tout voir aujourd'hui moi le seul conseil je vais vous donner là moi je prends toujours exemple sur moi pour pouvoir donner des conseils et tout voilà moi l'entrepreneuriat en tout cas c'est un compliqué ça et la vente peut-être mais bien raté ça va causer des déménagements mais bon mon partenariat le partenaire que j'aime me permet d'aller dans plusieurs événements donc si je vais pas là là je suis invité encore invité dit en tout cas vous allez me voir dans plusieurs événements c'est aussi là où c'est le fatiguant au fin de compte mais bon il ya le 17 qui est là aussi et doit tout fait mais parce que et de la façon et raté les événements il faut pas y est fait et puis il va rater le 17 aussi donc voilà en tout cas moi tout ce que je peux vous dire c'est de ne c'est de ne pas avoir peur je dis ça toujours ici de ne pas avoir peur et tout ce que c'est l'entrepreneuriat fait très peu ça fait très peu mais il ne faut pas avoir peur de te lancer de te lancer dans l'entrepreneuriat en quelque sorte voilà il ya beaucoup qui vont te décourager et c'est très compliqué quand tu n'es pas c'est à dire quand tu n'as pas la paix du coeur tu peux pas tu peux pas entreprendre quand il ya trop de choses dans ta tête où tu traverses genre une période difficile c'est mort en fait tu n'arrives plus à te concentrer déjà tu te décourages tu n'es plus concentré tu n'as plus d'idées tu n'as même plus la force même de venir présenter peut-être même des produits et tout voilà mais je vous encourage je vous encourage lancer vous dans l'entrepreneuriat soyez indépendants voilà être indépendante là franchement bouffer bouffer son propre agent à si chocolat qui m'a sali bouffer son propre agent à salim manger dépenser quand tu gagnes ça vient de toi même et tout et puis tu vas tu fais tes courses tu fais des achats et autres etc façon c'est chic c'est plus doux même que quand ton papa ou bien quand ton mari te donne de l'argent pour aller faire tes courses en fait parce que ça vient de toi tu t'es battu pour avoir ça en fait tu t'es battu pour avoir ça donc ne vous découragez pas moi en fait il y a vécu plein de choses plein plein de choses et avec plein de choses ça m'a mal un truc même que j'ai vécu depuis 2000 2000 combien jusqu'aujourd'hui s'il doit prendre ça pour pouvoir baisser les bras là parce que là la même la même si je baissais les bras mon entourage allait comprendre pourquoi j'ai baissé les bras mais je n'ai pas abandonné et je ne peux pas abandonner voilà je reste toujours genre m'avait tout ce qui arrive là mes études mon business ça reste toujours numéro un toujours numéro un ça ne bouge pas voilà ça ne bouge pas tu vas vivre c'est-à-dire que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat et tout là au début il y a d'autres qui commencent et puis tout est facile pour eux il y a d'autres aussi qui commencent et c'est très compliqué pour eux voilà c'est-à-dire ils n'ont pas de clients ça ne marche pas ils commandent même les marchandises ça reste comme ça et tout déjà quand même le conseil que je peux vous donner par rapport à ça si vous avez des moyens si vous avez commencé que vous avez un peu de moyens contacter des influenceurs pour faire la promotion de vos produits c'est très important parce que les influenceurs là toi tu n'as pas assez de codes tu es là tu sais que tu n'as pas assez d'abonnés tu es dans ton coin et tout voilà tu fais ta tu communiques tu fais la communication des produits la pub et tout mais ça prend pas si tu vois que ça prend pas que tu as un peu de sous tu comment dirais-je tu retournes ce soir non demain tu contactes un influenceur une personnalité publique qui va faire la promotion de ton produit et tout il faut pas prendre n'importe quel influence prend des influenceurs qui sont vraiment comment dirais-je qui sont vraiment bien par exemple moi j'aime beaucoup sacha ma grande sacha ma grande soeur jada dia elle franchement niveau pub il n'y a rien à faire en fait niveau pub il n'y a rien à faire en fait niveau pub il n'y a rien à faire voilà niveau pub il n'y a rien tu peux les contacter mais si tu es trop fâcheur aussi que tu as trop confiance en moi aussi tu veux tu me contactes tu me contactes en fait aïe mal que moi même genre j'ai pas mal d'abonnés là ça ne m'empêche pas jada fait ma publicité sacha fait la publicité de mes produits et d'autres influenceurs aussi des influenceurs d'autres pays aussi j'essaie de voir de partager partout envoyé partout et tout pour que dans chaque pays au moins on parle de mes produits et tout et c'est ça en fait faut qu'elle était un peu un peu tu te frotte aux gens tu fais si tu fais ça pour qu'on parle de tes produits et tout si tu vois que tu es dans ton quartier et tout tu vends par exemple crê-cré je prends un exemple les comment on dit ça en gros c'est même les ivoïens connaissent déjà les crê-cré ou bien bon maïs si tu vends chips et tout que tu es dans que tu es dans le tu es dans ton quartier que tu vois que ça marche pas tu es là-bas croquette merci beaucoup